GLEBO! 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 Soutenir l'activité d'un plus grand nombre de femmes vendeuses de pain de la capitale, l'objectif est celui de la campagne d'autonomisation lancée par la première dame de la république. En collaboration avec RTL et RDC. Pour la seconde étape de sa tournée, Denise Nyakirouchi-Sekidi a choisi ce jeudi les districts de la Founa et de la Tchaon. A Bandal, l'épouse du chef de l'État réveille le tablet de mère nourricière entre deux remises de bassins de pas. Un moment de partage entre femmes qu'affectionne particulièrement la présidente de la fondation, Denise Nyakirouchi-Sekidi. Je suis très contente de recevoir ces pains de la part de la première dame, que Dieu la bénisse. J'espère qu'elle reviendra nous voir de temps à autre. La commune de Lemba était également dans les viseurs de la première dame dans le cadre de cette campagne d'autonomisation. Sur place, Denise Nyakirouchi-Sekidi reprend le même rituel en insistant sur l'observance des gestes barrières. Je suis venu à votre rencontre pour vous encourager. Je suis consciente de votre rôle de mère nourricière. Voilà pourquoi j'ai apporté ma contribution à votre capitale. La maladie à coronavirus est encore parmi nous. Je vous exhorte à toujours respecter le geste barrière, à mieux couvrir vos pains et à utiliser les gels désinfectants que nous vous avons apportés. La périphérie, Denise Nyakirouchi-Sekidi en a pris l'habitude, à force de côtoyer les femmes bâtonnes de tous les jours. À l'ancellée, comme partout où elle est passée, l'épouse du chef de l'État a posé le même geste, remise des bassins de pain. Cette assistance inconditionnelle au commerce des femmes vendeuses de pain ne vise qu'un seul objectif, contribuer à leur autonomisation et par ricochet, nourrir les nombreuses familles qui en dépendent. Détuéries dans les territoires de Demba et Mueka, dans les limites des deux Kassai, les élus montent au créneau et dénoncent l'insécurité longtemps décriée par leurs électeurs. Conduit par le sénateur Evariste Beauchab, le caucus des parlementaires du Kassai, accompagné du gouverneur Dieudonné, Piemé, est devenu sensibiliser le chef du gouvernement, Ilunga Ilungamba. Mais il y a aussi une situation particulière dans les limites entre les deux provinces, particulièrement dans les territoires d'Edenba et Mueka. Il était donc question de sensibiliser le chef du gouvernement à cet effet, afin qu'il n'y ait plus de morts d'hommes. Nous avons parlé des infrastructures, étant donné que la plupart du chef lié du territoire de cette province sont confrontés au sérieux problème des érosions. Et si on n'y prend garde, étant donné qu'on a déjà perdu beaucoup de bâtiments administratifs, la plupart des chevliers de ce territoire plutôt risquent de disparaître. Et même le chef lié de la province, qui est Chikapa. Reporté pour le 10 août prochain, le dossier de la rentrée des classes va à nouveau passer au Conseil des ministres du vendredi 7 août 2020. Annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Cancondé. Après échange et analyse, a décidé de présenter son rapport au Conseil des ministres pour des mesures définitives à ce qui concerne cette reprise de cours. Ce qui a lieu de dire, c'est que par rapport à ce qui avait été fondamentalement annoncé, il y aura une reprise peut-être progressive de cours selon les niveaux atteints par les différents enseignements et selon les différentes localisations. La réunion du comité multisectoriel de Riposte a réuni autour du chef du gouvernement tous les ministres des secteurs qui organisent des enseignements classiques et spécialisés. Avec prudence, le gouvernement prend en compte toutes les dimensions des préoccupations autour de la réouverture des écoles et des universités en RDC. A la date du 4 août 2020, il n'y a plus de troupes zambiennes sur le territoire congolais. Le comité mixte a ordonné l'implantation de bandes frontaliers provisoires en attendant la construction de bandes frontalières définitives et à matériaux durables. Tel est l'essentiel de la communication du gouvernement congolais à travers son porte-parole, David Jolino Diwampovesa Makelele, ministre d'Etat, ministre de la Communication et Média. En mars 2020, les troupes zambiennes ont commencé à occuper une partie du territoire congolais. Ceci a suscité la réaction congolaise qui avait trouvé cela inacceptable. Et la Zambie a fini par avouer que cela résultait d'un malentendu. Des réunions par visioconférence ont eu lieu récemment au courant du mois de juin 2020, auxquelles ont pris part des représentants de l'ESOTO, du Zimbabwe, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. A la date du 4 août 2020, nos services compétents en la matière et tous les responsables congolais et étrangers ont constaté le retrait effectif des troupes zambiennes. Un jeu de questions-réponses s'en est suivi entre le journaliste et le ministre d'Etat, porte-parole du gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, la RDC, en choisissant la voie diplomatique, n'est pas une faiblesse, mais une voie de sagesse. Et n'hésitera pas à recourir à d'autres voies si les autres parties ne respectent pas les engagements. En bref, ce ne seront ni les élucubrations des uns, ni les vociférations et les contre-vérités des autres, qui empêcheront le président de la République de privilégier la voie du règlement pacifique des différents pouvant nous opposer à nos voisins avant toute autre option. Il va falloir mobiliser davantage de recettes pour faire face aux enjeux de développement. C'est le credo du ministère des Finances, même fois répercuté aux régies financières. L'Inspection générale des Finances, qui a reçu le mandat d'encadrer ces différentes régies, a été associée à cette rencontre capitale. C'est le Yala Gouli a insisté sur l'harmonisation des vues entre les différentes parties. Le gouvernement fait face à des difficultés de trésor public pour la simple raison que le niveau de mobilisation de recettes ne rencontre pas les dépenses budgétisées pour l'exercice 2020. Et vous le savez, Son Excellence Monsieur le Président de la République, en s'adressant à la Nation devant les deux chambres de Parlement réunies en Congrès, avait dit que la priorité pour cet exercice, c'était la mobilisation de recettes. Voilà pourquoi il a responsabilisé l'Inspection générale des Finances, qui relève de son autorité, de faire une mission d'encadrement au niveau des régies financières. Nous nous sommes réunis ici, l'IGF lui-même, l'Inspecteur général des Finances lui-même, ainsi que les régies financières, pour pouvoir harmoniser les vues de manière à ce que la mission de l'IGF se déroule dans les bonnes conditions et qu'elle débouche sur des recommandations pertinentes pour soit mener des réformes, soit prendre de nouvelles réglementations pour améliorer le niveau de mobilisation de recettes. Pour plus de performance et d'efficacité, ces régies sont appelées à être modernisées. En son temps, le prédécesseur de Célie Yalagouli, le ministre Henri Yav Moulang, a lancé l'idée d'informatisation centrale de toutes ces régies, et ce, avec le concours de Huawei, le géant chinois de télécommunications. La délégation est venue circonstruire le cadre technique pour la matérialisation de cet ambitieux projet, devant moderniser les trois régies financières. Ceci leur permettra d'améliorer la qualité de leur rendement. Promotion des investissements domestiques et développement de l'entrepreneuriat local, l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi et l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises OPEC coalisent leurs efforts. Par la signature de ce protocole d'accord, les deux structures étatiques conviennent de miner conjointement le plaidoyer en vue de l'amélioration effective du climat des affaires, en rassurant les investisseurs locaux et en aménant plusieurs petites et moyennes entreprises qui évoluent encore dans l'informel à se formaliser. Nous avons mis ce cadre pour faire en sorte que l'entrepreneuriat congolais, parce que j'insiste à parler d'entrepreneuriat congolais, pas seulement les PME, c'est très globalisant et c'est très grand pour qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une âme congolaise. Faire en sorte que le Congolais puisse se dire, lorsque je mets une initiative en place, que je puisse avoir l'accompagnement qu'il faut. Nous sommes en train de mettre en place cette structure pour que les PME puissent être accompagnés non seulement sur le volet financier, mais aussi sur le volet de ce que nous appelons les aspects, sauf les aspects techniques. Les entrepreneurs locaux, des secteurs des négoces, les start-up, petits et grands commerçants sont tous concernés par les activités communes qui seront organisées. Lorsqu'on prend par exemple la facilitation à l'actualité de financement, sur tous les secteurs qui sont concernés, notamment ceux qui sont dans les commerces. En fait, ici nous visons de booster l'entrepreneuriat national et cet entrepreneuriat, il y en a différents secteurs de la vie économique. Un plan d'action et un chronogramme de mise en œuvre des différentes activités sont en cours d'élaboration par les experts des deux institutions. Le nouveau coordonnateur national du secrétariat technique de l'ETI, M. Jean-Jacques Cayembe, a pris officiellement les commandes de ses services ce mercredi 5 août 2020, au terme d'une brève cérémonie des remises et reprises tenue en présence de M. Emmanuel Nuanouna Bin-Assoumani, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre du Point. Dans ce mot des circonstances, la coordonnatrice antérimaire sortante, Mme Marie-Thérèse Hollen, a souhaité un fritué mandat à son successeur, à qui elle a reconnu une compétence avérée en matière du secteur minier. Le repromis a, quant à lui, salué la portée historique de l'événement avant de remercier ses prédécesseurs pour cette marque de reconnaissance à son endroit. Tout en rassurant qu'il va assumer, comme il se doit, le poids du flambeau de la mise en œuvre du processus utile en RDC, lui délivrer ses jours. M. Jean-Jacques Cayembe a témoigné de sa détermination de faire en sorte que la République démocratique du Congo soit conforme à la norme ITE les 16 avril 2021 lors de la validation. Je suis venu produire un livrable et les résultats, c'est la conformité dans les huit mois qui suivront à déclarer le nouveau patron du secrétariat technique de l'ITRDC. Pour sa part, le directeur du cabinet, Luanouna, a, au nom de Mme la VEPM Élisée Monembe, remercié les administrateurs du comité sortant pour avoir dirigé ses services à la limite de leurs compétences, trois endurants. Les DIRCAB a, par ailleurs, souhaité bon vent au coordonnateur Jean-Jacques Cayembe, qui, selon lui, y travaillera sous l'ail vigilant du ministère du Plan. Il expert voit cette nouvelle équipe orienter son action sur le progrès du processus en RDC. Immédiatement après la cérémonie des passations des pouvoirs, le nouveau coordonnateur s'est entretenu avec les agents et cadres au cours d'une réunion élargie au personnel de l'antenne litier RDC du Haut-Katanga par vidéoconférence. Il a demandé aux uns et aux autres de se serrer les coudes pour un travail consensueux, mais beaucoup objectif, afin d'atteindre un bon résultat à court terme, notamment la publication des rapports du 30 en décembre de l'année en cours, lesquels vont servir les pays pour le processus prochain de validation. Il a également donné séance tenant quelques directives pour la bonne marche du travail. HLEPO, 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 H